Cette semaine dans Carnet de santé, un regard sur le suicide. Un problème sérieux de santé publique dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon les experts, certains exercices physiques pourraient être bénéfiques au bien-être des seniors. Qu'est-ce qui cause le ronflement? Comment le réduire et quand faut-il s'en inquiéter? Les réponses à vos questions. Enfin, les traitements contre le cancer deviennent plus courts et peuvent produire de meilleurs résultats. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Chaque 40 secondes, une personne perd la vie par suicide selon l'Organisation mondiale de la santé. Aucune région ni aucune tranche d'âge n'est épargnée. Néanmoins, l'acte de mettre fin à ces jours touche particulièrement les jeunes de 15 à 29 ans, chez qui il constitue la deuxième cause de mortalité dans le monde. Si le lien entre suicides, troubles mentaux est bien établi dans les pays à revenus élevés, de nombreux suicides ont lieu de manière impulsive, dans un moment de crise et de défaillance de l'aptitude à faire face au stress de la vie, tels que les problèmes financiers, une rupture, une maladie ou une douleur chronique. Selon l'OMS, le suicide est un sérieux problème de santé publique. Sarah Touche-Reyoué avait 18 ans lorsqu'elle a commencé à se couper le corps. Ses parents se sont séparés quand elle avait 6 ans. Après son diagnostic de troubles bipolaires, une maladie qui provoque des changements irréguliers d'humeur et de niveau d'énergie, Sarah, aujourd'hui âgée de 32 ans, confie avoir également tenté à plusieurs reprises de se suicider. Ce n'était pas pour essayer de mettre fin à la vie, mais plutôt en finir avec la douleur, la souffrance. Alors, j'ai pensé à prendre des médicaments pour faire cesser la douleur. J'ai rassemblé tous les médicaments et je les ai avalés. Puis, je suis allée au lit, estimant que tout allait finir tout simplement. Les voix, la douleur, les pleurs cesseraient. La famille de Sarah lui a été d'un soutien défectible avec une aide soyante professionnelle. Mais elle a été soumise à un régime de médicaments trop difficile à gérer pour son corps. Au niveau mondial, selon l'OMS, 350 millions de personnes souffrent de dépression. 8 personnes sur 10, soit 80%, vivent dans des pays pauvres ou dans des régions à faible revenu. Sarah, bien que coincée dans un fauteuil roulant, est devenue l'une des défenseurs les plus féroces et les plus connues de la santé mentale en Ouganda. Pour en savoir davantage sur le suicide, nous voyons par Skype le Dr Alec Miller, cofondateur de Cognitive Behavioral Consultants. Dr Miller, merci de nous rejoindre. Pas de problème. Selon l'OMS, toutes les 40 secondes, une personne perd la vie par suicide. Quel est votre avis sur ce problème qui touche beaucoup de personnes à travers le monde? C'est une combinaison de facteurs. 95% des personnes qui se suscitent souffrent de troubles mentaux qui peuvent être diagnostiqués. D'autres ne peuvent pas l'être. Des troubles comme les troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, des troubles de personnalité, des troubles liés à la consommation de substances. Tout cela combiné à des déclencheurs de stress. Par exemple, quelqu'un qui va en prison, quelqu'un qui a été affecté par le suicide d'une autre personne, quelqu'un qui a des sérieux problèmes financiers. Ces facteurs peuvent mener au suicide. Il faudrait aussi prendre en compte des gens qui manifestent un certain désir de se suicider. Il faudrait aussi tenir en compte les gens qui, auparavant, ont essayé de se suicider. Les armes à feu sont également un facteur de risque. Il faut absolument éloigner ce genre de personnes des armes à feu. Il y a beaucoup de facteurs, mais pour ne pas prendre trop de temps, on ne cite que cela. Quelles sont les causes majeures du suicide? Les oeufs, les personnes d'un certain âge, ces personnes qui ont des problèmes mentaux avec l'âge, également ceux qui ont un antécédent du suicide et ceux qui ont été libérés d'institutions psychiatriques. Ce sont des personnes à risque durant les premiers mois après leur internement. Et quels sont les meilleurs moyens de prévenir le suicide? Bien, comme je le dis, ce n'est pas une solution facile. L'une des solutions, si vous voyez quelqu'un en détresse, parlez-leur, demandez-leur comment ils vont, comment ils se sentent. Déposez votre téléphone et écoutez cette personne. Regardez-les dans les yeux et validez leur expérience émotionnelle. S'ils sont en train de souffrir, ne leur proposez pas de solution. Essayez ceci ou cela, juste écoutez, demandez-leur comment ils vont, comment ils se sentent. Si vous remarquez les facteurs de risque, dites-leur qu'il existe des professionnels qui peuvent les aider. Et les familles doivent savoir qu'il existe des traitements pour adultes suicidaires et pour les adolescents. Par exemple, la thérapie comportementale dialectique est une thérapeutie basée sur les recherches qui montrent une efficacité à réduire la fréquence des comportements suicidaires. Ces personnes peuvent mener une vie normale si on les aide. Quels sont certains des signes qui révèlent que quelqu'un est suicidaire et que peuvent faire ses proches pour l'aider? Bien, comme je vous l'ai dit, s'ils ont du mal à dormir, s'ils s'ennuient, s'ils perdent l'intérêt dans des activités qu'ils aiment normalement, s'ils consomment des substances plus que d'habitude, s'il y a eu un changement dans leur comportement, ce sont là tous des signes qui montrent que quelque chose ne va pas, qu'on a besoin de plus d'évaluation. Tout cela ne veut nécessairement pas dire que la personne est suicidaire, ça veut juste dire qu'on a besoin de faire plus d'évaluation. Et comme je le disais, il y a moyen de trouver de l'aide, il y a de numéros à appeler, il y a de services qui peuvent aider, mais ce n'est pas tout le monde qui est qualifié à traiter ce genre de problème. On a besoin de formation utile, on a besoin de thérapeutiques effectives, donc je souhaite que ces personnes trouvent des thérapeutes qui peuvent faire ce travail. Docteur Miller, merci de nous avoir rejoints. Le docteur Alec Miller est cofondateur de Cognitive Behavioral Consultants. Les personnes âgées d'aujourd'hui voudront peut-être renouveler leur adhésion à un club de sport. Une nouvelle étude indique que les seniors bénéficient des types d'exercices physiques jugés trop risqués pour eux il y a à peine quelques années. Voici le reportage d'Arash Arabassadi. À Pékin, les personnes âgées brisent la stigmatisation. Je n'ai rien d'autre affaire depuis ma retraite, alors je viens ici faire de l'exercice. Yu San Wang est un agriculteur à la retraite. Il est l'une des centaines de personnes âgées qui s'étirent et s'entraînent ici au Temple du Ciel. Je ne reste pas à la maison parce qu'il n'y a rien à faire. Je nage pendant une heure à la salle de gym, puis je travaille mes muscles, puis je joue au billard, tout ce qui me rend heureux. Selon les chercheurs, penser que l'exercice est trop éprouvant pour le corps des personnes âgées, même ceux qui sont relativement en bonne santé, est dépassé. De loin, la meilleure stratégie pour se protéger des maladies et de la comorbidité liée au vieillissement est d'adopter des exercices réguliers. L'entraînement à la résistance provoque une augmentation de la masse musculaire et de la densité osseuse. Nous avons observé environ 20% de renforcement musculaire lié à l'entraînement à la résistance. Et cela a été assez cohérent au niveau de toutes les personnes âgées participant à cette étude. Les enfants ont grandi, mon petit-fils est déjà à l'école, j'ai plus de 80 ans maintenant, que puis-je faire ? Je fais juste de l'exercice et j'essaie de ne pas déranger mes enfants. L'étude de Birmingham a porté sur 15 hommes âgés de 65 à 80 ans. Selon le Dr Breed, l'université prévoit d'effectuer bientôt une étude séparée pour les femmes. Certains le considèrent comme un bruit rassurant, d'autres comme un comportement méprisable, parfois honteux. Pour certains, ronfler pourrait indiquer un problème de santé. Une chose est sûre, pour l'entourage du ronfleur, le ronflement, aussi appelé ronchopathie, est bien souvent un bruit irritant, voire insupportable. Mais d'où vient-il ? Faut-il s'en inquiéter et comment le réduire ? Un expert nous en dit plus. Le ronflement est essentiellement une respiration bruyante qui se produit quand on dort. En somme, la gorge est contractée, la langue tombe vers l'arrière et la gorge se rétrécit. Et quand on inspire, la gorge vibre. C'est ce qui produit le bruit que nous connaissons. Les causes principales sont tout ce qui va causer l'augmentation de la circonférence du cou. Donc si vous êtes un homme, vous avez tendance à avoir un cou plus large. Aussi, le fait d'être en surpoids. En plus, si vous souffrez d'un rhume ou d'allergie, vous êtes plus à même de ronfler. Si vous consommez de l'alcool ou des relaxants musculaires avant de vous coucher, cela peut engendrer une gorge plus détendue. Et en prenant de l'âge, votre gorge est plus relâchée. Donc, le ronflement peut apparaître avec l'âge. Si vous vous réveillez après une mauvaise nuit, vous ne vous sentez pas très en forme, vous avez du mal à vous concentrer pendant la journée. Il est possible que vous souffriez de problèmes suite au ronflement, ou le ronflement peut être le signe d'un autre problème. Nous savons que la moitié des personnes qui ronflent risquent de souffrir de l'apnée du sommeil, qui peut être traitée, mais qui peut avoir des conséquences sur votre santé. Si vous voulez atténuer l'intensité des ronflements, il est conseillé de limiter la consommation d'alcool. Donc, ne buvez pas 4 heures avant d'aller au lit, essayez de limiter la consommation de tranquillisants ou de relaxants musculaires, parce qu'ils peuvent relâcher votre gorge. Aussi, essayez de dormir en essayant d'autres positions, évitez de dormir sur le dos. Enfin, essayez de perdre du poids, ça peut aider à soulager la pression sur la gorge. Les traitements contre le cancer deviennent plus précis et moins invasifs. Cela aboutit souvent à des traitements de plus courte durée et pouvant produire de meilleurs résultats que les traitements anticancéreux classiques. Reportage de Carol Pearson. La chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie sont des traitements standards pour lutter contre le cancer. Mais ces thérapies tuent les cellules saines et les cellules malignes. En plus, les effets secondaires ne sont pas négligeables. Le traitement du cancer s'oriente aujourd'hui vers des thérapies ciblant uniquement le cancer et non les autres tissus de l'organisme. Une radiation focalisée peut être utilisée chez les femmes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce, après une intervention chirurgicale ne retirant que la tumeur maligne. Les effets secondaires sont minimes et cela prend moins de temps qu'une radiographie complète du sein. Le traitement court de cinq jours est aussi bon que l'irradiation du sein dans son ensemble pendant quatre à six semaines. D'autres traitements utilisent le système immunitaire du corps. Il est maintenant assez clair que le système immunitaire voit les cellules cancéreuses, les considère comme anormales, et si nous lâchons le système immunitaire, il peut attaquer et détruire les cellules cancéreuses de manière très utile. Un autre traitement consiste à tester les cellules cancéreuses afin de déterminer leur constitution génétique, puis à utiliser un médicament conçu pour tuer uniquement ces cellules. Nous parlons de cibler les cellules au cœur même de ceux qui ont fait un cancer, et c'est ça la médecine de précision. Ces thérapies sont encore nouvelles, mais une thérapie ciblée, qu'il s'agisse d'une radiothérapie, d'une immunothérapie ou de tests génomiques suivis d'une médecine de précision constitue l'avenir du traitement du cancer. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition de Carnet de Santé. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique, ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobase l'inormudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de Santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.